Le bilan de 2020, c'est simple, la chambre a été le plus possible présente pour accompagner les entrepreneurs dans cette situation inédite, avec des équipes en télétravail, avec des équipes hyper mobilisées. C'est plus de 10 000 entreprises qui nous ont appelées et qu'on a accompagnées, en matière de PGE par exemple, sur les 984 entreprises dont on s'est occupé, dont on a porté le dossier auprès de la médiation du crédit, 971 ont eu un résultat favorable, et puis c'est plus de 3 300 entreprises que nous avons appelées, en supplément des 10 000, donc c'est pratiquement 13 300 entreprises qui ont été en contact avec nous, qu'on a accompagnées, qu'on a aidées, qu'on a développées. Tout ça c'est bien, mais restons réalistes, malheureusement la crise est encore là et il faut continuer en 2021, donc on poursuivra ses actions avec le chèque cadeau 13 local, avec le Métropolitaine Business Act pour faire du business entre PME et grand donneur droit du territoire, pris en charge financièrement par la chambre jusqu'à la fin d'année, on continuera la cellule d'urgence, on met en place aussi face à l'accélération, pour ceux qui sont le plus en danger, une cellule d'accompagnement des entreprises en difficulté, avec l'ordre des experts comptables, avec l'ordre des avocats au barreau de Marseille, l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, et les commissaires aux comptes, pour essayer d'apporter des solutions sur mesure, étudier précisément chaque cadre d'entreprise, pour les aider à avoir un moratoire spécifique, à préparer un dossier pour se mettre sous la protection du tribunal de commerce, bref, donc pour essayer de les sauver. Et puis enfin, comme on considère que dans cette crise il y a aussi une opportunité, une opportunité d'accélérer, transformer nos territoires, on a un certain nombre de projets que nous décidons de porter, privilégier, on en a parlé avec vous, on a parlé de sujets comme par exemple cette prise de participation à l'intervention dans l'OUP ex-Marseille, ce fameux RER métropolitain en mode doux, probablement avec des véhicules à l'hydrogène, dont on souhaiterait voir au moins la première ligne réalisée pour 2030, qui mettrait Aix et Marseille à 15 minutes par exemple. D'autres projets comme le campus des métiers, qui est un sujet important pour la formation et pour préparer l'employabilité sur le territoire. D'autres sujets encore comme le fait de porter un projet de création d'un laboratoire sur les îles du Frioul, de la ville bioclimatique méditerranéenne de demain, où on peut toucher aux aspects de l'économie verte, de l'économie bleue de la ville de demain, et où on pourrait être donc quelque part un lab ici sur ce territoire à travers ses projets structurants, où le monde entier pourrait venir, puisque l'OUP ça pourrait être ensuite développé dans plus de 4000 métropoles mondiales, parce que le laboratoire de la ville bioclimatique méditerranéenne pourrait ensuite inspirer la construction, l'urbanisme et le changement des villes de demain en Afrique et en Europe. Donc oui, des points importants tout au long de l'année, et beaucoup d'autres sujets encore, dont on parlera progressivement, le plan France Rollance, les sujets d'Afrique Agora, la maison de l'Afrique, le lieu totémique qui permet de marquer sur Marseille le lieu de lien entre l'Europe et l'Afrique, pour le business, pour la culture, pour l'artisanat, pour les échanges, mais aussi qui permet de faire un lieu où on se retrouve pour échanger, pour créer de la richesse ensemble.